... Nous n'avons jamais autant regardé de documentaires. Bienvenue au FIPA Doc à Biarritz. Le FIPA, créé en 1987 pour faire se rencontrer tous les professionnels de la production audiovisuelle, a cette année pris un tournant pour ne plus se consacrer qu'aux documentaires. Tournant réussi, il y avait du monde. Sur six jours de festival, une centaine de films ont été présentés, une grande diversité donc. Ce qu'on avait envie dans un premier temps, c'était de familiariser le public avec ce que c'est que le documentaire. C'est un mot qui n'est parfois pas très bien compris. Et ce qu'on voulait, c'était montrer la diversité du genre, les mille histoires que ça raconte, la culture, l'histoire, la géographie, la géopolitique, les histoires de tout près de chez nous, des histoires de très loin. Et que cette diversité et toutes les émotions qu'elles peuvent susciter rencontrent un public. C'est des histoires qui peuvent faire pleurer, des histoires qui peuvent faire rire, des histoires qui peuvent rester après dans votre tête quelques jours, qui peuvent vous faire réfléchir, qui peuvent vous faire découvrir d'autres façons de vivre les choses. Voilà, le FIPA Doc, c'est ça. Très bien. C'est vrai qu'il y a d'un côté le marché, les rencontres entre professionnels, et puis de l'autre côté, l'ouverture au grand public, où on peut venir voir des films. Pour vous répondre sur la coexistence d'un festival présenté pour le public et les professionnels, donc une sélection très riche. Et à côté de ça, des journées professionnelles, c'est-à-dire un lieu de rencontre pour les professionnels du documentaire, ce que nous appelons les partenaires de la création, les chaînes de télévision, le CNC, la région Nouvelle-Aquitaine, toutes ces institutions qui permettent au film de se faire. Donc c'est à la fois un événement qui s'adresse au grand public de la région et qui s'adresse aux professionnels du secteur, les professionnels étrangers, les professionnels locaux et les parisiens qui viennent se retrouver ici pour parler de ce métier, de comment ils changent, de comment on fait les films ensemble, de quel type de film on peut faire ensemble. Donc essayer de favoriser les rencontres pour que de nouveaux projets et donc des nouveaux films soient là pour l'année prochaine. Des thématiques, des choses un petit peu qui ressortent. Ce qui est très étonnant et toujours très étrange quand vous faites la sélection, c'est qu'on a à peu près 1200 films qui se sont inscrits. Et à l'intérieur de ça, nous, on a fait une sélection d'une centaine de films. Qu'est-ce qui sort de ça ? Alors on fait un métier de fleuriste, on choisit les plus jolies fleurs et après on essaie de faire des jolis bouquets sur les différentes compétitions et sélections qu'on présente. Évidemment, il y a la question de la migration et des conflits au Moyen-Orient. Donc cette thématique, elle apparaît dans plusieurs formes, dans les courts-métrages, dans les moyens-métrages, dans les expériences numériques. Donc ça, c'est une question qui évidemment apparaît. Ensuite, le rapport à l'autre. Des films qui montent des gens différents et un regard bienveillant sur la différence pour que... C'est des films qui vous changent. C'est-à-dire que quand vous avez vu ça dans un film, peut-être que vous allez regarder l'autre d'une façon différente. Et après ça, je ne peux pas vous dire les meilleurs de toute cette sélection, parce que moi j'ai choisi, et nous avons choisi le comité de sélection, les films que nous, nous aimions. Donc j'ai envie de vous dire, tous les films, tous les films, j'espère, sont de belles qualités. Le FIPADOC, première édition, est un festival qui porte des ambitions multiples. Quand on commence un festival en 2019, on ne peut pas venir dans une ville, s'installer cinq jours et repartir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc on n'a pas fait un festival, on en a fait trois. On fait un festival dans les murs. Voilà, ça c'est les cinq salles de cinéma qui, pendant les cinq jours, présentent tous ces films. Et puis, on a fait ce qu'on appelle un FIPADOC hors les murs. Ça c'est tout le travail qu'on va faire dans toute la région Nouvelle-Aquitaine et dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour mettre en avant les films que nous avons sélectionnés et qui, pendant toute l'année, vont se promener dans les collèges, dans les lycées, dans les médiathèques, dans le monde associatif. C'est un travail en cours. On va l'améliorer et l'améliorer. Mais pour nous, c'est très important que ce travail qu'on présente pendant cinq jours, il ne s'arrête pas là, il se promène. Et puis, il y a une troisième dimension qui est le FIPADOC en ligne. Ça, c'est réservé aux professionnels qui, comme ils passent leur temps à travailler ici, ils se plaignaient toujours qu'ils ne puissent pas voir les films. Et ces professionnels sont des gens qui peuvent promouvoir les films, aider à ce qu'ils se vendent, à ce qu'ils soient montrés. Donc, pour les professionnels, on a un FIPADOC en ligne. Pendant cinq semaines, ils peuvent regarder sur leur tablette ou sur leur ordinateur les films qu'ils n'ont pas pu voir dans les salles. C'est donc, voilà, ce n'est pas un festival, c'est trois. Vous êtes contente de cette édition qui marque un vrai virage ? On est ravis parce qu'il y a des gens dans les salles. Et il y a beaucoup de gens, y compris des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer. Donc, ça, c'est le succès, premier succès pour nous qui est important. C'est un succès public. Ensuite, les professionnels sont en rendez-vous. On a réaménagé le Bellevue avec le partenariat de la Nouvelle-Aquitaine, puisque quand vous rentrez dans l'espace professionnel, le premier espace qui vous accueille, c'est l'espace de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a du monde et moi, je reconnais les gens qui sont là, qui sont les gens de mon métier. Et je crois que les professionnels ont aussi répondu à cette invitation. Je pense que la première année, il peut y avoir un effet de curiosité, mais on sent plus fort que ça qu'ils ont trouvé un lieu où ils peuvent travailler ensemble. Et ça, pour nous, c'est vraiment le pari qu'on avait fait. Et donc, c'est toujours difficile avant la fin d'un événement de dire que ça s'est bien passé, mais ça, ça nous fait grand plaisir. Qu'est-ce que nous faisons avec la région Nouvelle-Aquitaine ? Alors, il y a toute une activité autour des nouvelles écritures. Il y a toute une activité autour du campus. Et par ailleurs, il y a un accueil pour les premiers films en région. Il y a un accueil particulier pour les chaînes de télévision qui ont un com' avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on veut être, et on va essayer de développer ça, le point de rendez-vous de tous les professionnels de Nouvelle-Aquitaine. On veut qu'ils sachent qu'ils sont bienvenus au FIPADOC, qu'ils ont un endroit pour se rencontrer, faire un bilan de ce qu'ils sont en train de se faire, inventer des nouvelles façons de travailler ensemble. On a après ça, en plus, des ateliers dédiés, notamment sur la diffusion du cinéma en langue basque. Donc, et tous ces éléments-là sont très importants parce que, comme nous avons choisi de faire le documentaire, mais tout le documentaire, ce n'est pas que le documentaire télé. Ça peut être le documentaire que vous faites sur votre téléphone, le documentaire qui passe sur les plateformes, qui passe sur YouTube, mais aussi le documentaire qui est présenté en cinéma. Donc, d'avoir ici une après-midi dédiée à la diffusion du cinéma en langue basque, c'est un de ces éléments qui montre que nous sommes ici, en Pyrénées-Atlantique, le Béarn et le Pays basque, en terre de Biarritz, en Pays basque, et que ce festival, dont nous sommes très soucieux de l'inscrire dans les grands festivals européens du documentaire, et toute sa légitimité à être dans cette région et dans cette ville. Quelques-uns des documentaires qui sont présentés ici au FIPA seront bientôt sur vos écrans. Et comme à son habitude, le FIPA a récompensé les meilleurs. Le grand prix du documentaire a été attribué à quelle folie de Diego Governatori. Quelle tension, ça m'énerve, mais tu sais, là, c'est pour d'humeur, parce que moi, je ne conçois pas de me montrer comme ça à l'extérieur, tu vois. On est au travail, Aurélien. Oui, on est au travail, on cherche, tu vois. Non, non, mais surtout, elle est primordiale, cette question de la mort, c'est de... Si les choses étaient aussi évidentes et dès le début, on ne serait pas là. Enfin, je veux dire qu'il y a dans cette complexité à dire ce que tu as envie de dire, à expérimenter ce que nous avons à expérimenter et s'il n'y avait pas un gouffre, un vertige, quoi, on ne serait pas là, en fait. Mais j'entends bien, c'est pour ça qu'effectivement, j'ose espérer que je vais pouvoir me décoller de cet endroit de noirceur qui ne me fait pas envisager les choses sous un très bon angle. Mais ce que je veux te dire, c'est que, bah oui, de là où je suis là actuellement, je me dis qu'on soit deux ou pas, puisque la question autistique pour toi aussi est engagée. Je veux dire, je la connais, je nous vois là dans ce travail. Et là, je vois que c'est absolument aberrant, cette parole. Mais après, peut-être, tu verras, peut-être qu'effectivement, ton apport permettra que, je pense qu'on peut le dire comme ça, nos deux autismes pourront peut-être entrer en résonance pour faire une harmonie plutôt qu'une disharmonie. On verra, on verra, mais c'est vrai que, tu vois ce que je veux dire. Le prix du documentaire musical a été attribué à The Five Browns, réalisé par Ben Niles. Pour me, it literally hit me when I was looking in a mirror before going off to school one day to Juilliard. I just remember looking in the mirror and it just hit. Three of us sisters have shared a room all growing up together and thought that we knew everything about each other pretty much. I just asked her straight up if she, if dad had abused her. This is the cameraman you never see. The 911 call reveals a difficult rescue for the parents of The Five Browns. I remember Melody calling me. She's like, it's happened. Charges that involve allegations of child sex abuse. I didn't know how I would, how I felt about them living or dying at that point. When a victim finally has come to a point in their lives where they feel comfortable and they feel strong enough to be able to prosecute, the doors are closed. A sort of civil war began inside my mind that lasted for years and maybe in fact will never fully end. I don't have any time. I just started thinking, are my memories trash or are they cheap? To our end, do you, sweet? I remember playing with the Dallas Symphony and I was just like, I can't see my left hand. Have we already suffered more than anyone should have to? We all heal differently. I remember thinking, how could she not want to do this? You want? What do you want to do? What do you want out of me? Le prix du public a lui été décerné au film Maurice Béjar, L'âme de la danse, d'Henri de Gerlache et Jean de Garrigue. Comment pouvait-il voir un dancer qui ne payait pas de mine dire, celui-là je le veux? Pourquoi, diable? Quelle intuition? Ben, il avait celle-là. Un regard. Le regard est d'une importance fulminante pour moi ici. Il voulait que tout le monde fasse autant d'efforts que lui. Enfin, c'était pas conscient, mais comme lui, il se donnait à fond, il trouvait ça normal que nous nous donnions tous à fond. Quand on commence à mettre en scène au théâtre à l'âge de 8 ans, c'est qu'on a besoin des autres. C'est que son narcisse n'est pas seulement autour de lui-même, mais en gouvernant les autres, en mettant en scène les autres. Dès qu'on dit populaire, les gens font la grimace parce que ça voudrait dire faire de la soupe pour marcher. Ça voudrait dire faire n'importe quoi et montrer son cul pour plaire. Notre maître à tous, Jean Villard, a fait le plus grand théâtre qui était le plus populaire et qui était de la plus grande qualité. Et alors, à Vaccar, il y avait plein de professeurs extraordinaires qui étaient terribles avec lui, qui disaient aux autres, si vous voulez voir le mauvais exemple, prenez Béjar. On ne peut plus être seulement Européen, il faut être citoyen du monde. Et pour ça, on doit savoir ce que mangent les autres. On doit savoir comment ils vivent, comment ils respirent, comment ils prient, comment ils croient. On peut et on doit se replonger dans ses racines propres. On sait bien sûr que toute l'oeuvre chorégraphique de Béjar est nourrie par l'oeuvre philosophique de son père. Ma mère est partie. Alors, un peu plus tard, j'ai épousé la dame. Au FIPADOC, vous pouvez croiser des membres de l'équipe de TV7 en recherche des futurs documentaires qui seront diffusés sur la chaîne. Mais on y croise aussi pas mal de producteurs. Alors, vous êtes producteur. En quoi c'est intéressant pour vous de participer, d'être ici, là, au FIPADOC? C'est toujours intéressant déjà de rencontrer les gens qui font partie du tissu professionnel, que ce soit régional, national ou international. Et puis, parce que voilà, c'est un événement qui permet vraiment de rassembler et de rencontrer, notamment des diffuseurs. C'est un marché? Oui, c'est un marché, effectivement. C'est un endroit où on peut proposer nos projets, que ce soit à un stade embryonnaire ou très avancé. C'est un endroit où on peut quand même trouver une écoute et puis éventuellement les diffuseurs qui sont quand même très importants dans la partie de financement du projet. Là, d'avoir ces rencontres-là, ça permet d'aller plus vite, de rencontrer les gens qui peuvent vous aider à monter votre projet plus rapidement? Déjà, il y a différents types de rencontres. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont proposées par l'organisation du FIPAD en elle-même, avec un listing de professionnels participants. Donc là, on peut aller chercher éventuellement, effectivement, des diffuseurs, des distributeurs, éventuellement des coproducteurs, suivant des régions, des pays différents. Et puis, il y a aussi la région qui se mobilise beaucoup, qui organise elle-même des événements, comme les rencontres de pitch de ce matin. Il y a le bureau d'accueil des tournages aussi qu'on peut rencontrer ici pour voir un petit peu ce qui peut être proposé en termes de services, d'accueil, de listing de personnel. Voilà, donc tout ça, évidemment, fait partie du panel un peu du producteur, des outils qu'on a besoin de maîtriser pour pouvoir avancer. Mais c'est tellement large qu'évidemment, on est ravis de pouvoir avoir ce type de festival et de marché à portée de main. Alors, vous parlez de la région, justement, la région Nouvelle-Aquitaine, la deuxième région qui a le fonds d'investissement le plus important dans la création au cinéma. Est-ce que vous le ressentez, vous, en tant que producteur, qu'il y a vraiment une région qui porte ces projets-là, que vous vous sentez soutenu ? Complètement. Ah oui, oui. Oui, on le ressent très fort. Après, c'est toujours aussi compliqué parce qu'on est beaucoup et que la sélectivité est immense. Donc, il faut travailler les projets pour qu'ils soient vraiment mûrs au niveau de l'écriture, au niveau des plans de financement, des stratégies. C'est vraiment très important de mûrir le projet pour qu'on puisse avoir nos chances d'être pris parce que les places sont chères. Mais oui, on remercie toutes les associations de producteurs, on remercie largement la région de s'investir autant et de permettre de faire émerger un cinéma de qualité avec des jeunes auteurs aussi. On n'a peut-être jamais autant regardé de documentaires sur le web comme à la télévision. FIPA est devenu FIPA-Doc. Est-ce qu'il y a une façon de filmer ? Est-ce qu'il y a une écriture visuelle ou des thématiques qui ressortent là en ce moment selon vous ? Ou pas vraiment ? Ou finalement, toutes les expressions ne sont jamais exprimées ? Non, il y a tellement de manières de faire du documentaire que je ne saurais pas forcément dire quelque chose de pertinent là-dessus. Après, ce que je constate dans l'ensemble, c'est que je regarde par exemple sur le panel de producteurs qui font du documentaire à la Peña, par exemple, l'association des producteurs de Nouvelle Aquitaine. Effectivement, il y a quand même beaucoup de producteurs qui produisent des films d'auteurs, des documentaires de création, ce qu'on appelle, avec un point de vue distinct au niveau du regard de l'auteur, du réalisateur. Et on évite de tomber dans des clichés, des formats. Donc c'est pour ça aussi que ce n'est pas forcément évident de trouver une place sur les grands diffuseurs. Le FIPADOC, c'est aussi l'occasion pour les jeunes qui sortent tout juste de fac de cinéma de se faire remarquer par un producteur ou un diffuseur. Cette année, 8 étudiants ont été sélectionnés pour présenter leur projet. Ça a été le cas d'Élise. Un documentaire, moi je suis en une formation à l'université Bordeaux-Montagne. Après cette formation-là, on a tous pris des chemins différents. Moi je suis plutôt partie sur l'éducation à l'image. Et au final, l'EPIC, c'est l'occasion de revenir à un projet de film, un vrai gros projet de film. Alors qu'est-ce que vous avez présenté ce matin aux diffuseurs, producteurs qui étaient présents ? Alors j'ai présenté un projet qui s'appelle VIEU et qui parle de personnes âgées en EHPAD et de comment ils ont traité une relation avec Sylvie qui est soignante. Alors vous en parlez d'une façon très particulière parce que quand vous vous énoncez comme ça, on se dit bon, on l'a peut-être déjà vu, etc. Mais la particularité, il y a plusieurs particularités dans ce documentaire. Oui. Alors pour raconter l'histoire de Sylvie et celle de résident, on se base sur une journée. La caméra rentre dans l'EHPAD, Sylvie déroule sa journée. Au fur et à mesure de ses soins, elle va rencontrer plusieurs résidents. Et pour chacun de ces résidents, on met en place un procédé d'animation pour raconter son histoire. Alors qu'est-ce que vous espérez là des rencontres que vous avez pu avoir avec les diffuseurs et les producteurs ? Le but, c'est de trouver un producteur et de peut-être être soutenu par un diffuseur pour que le projet commence à se construire. Ok. Alors pour ceux qui ne sauraient pas comment est-ce qu'on monte ce projet, comment ça se passe ? Donc là, c'est une première rencontre. Qu'est-ce qui peut se passer ensuite ? Alors après la première rencontre, on récupère les contacts de différents producteurs. Et il faut suivre le projet jusqu'à peut-être signer un contrat pour arriver à faire ce film-là avec eux. Ok. Le calendrier, dans l'idéal ? Le calendrier, c'est très très large. Non, ça peut être sur des années. Avant-hier, on a fait une conférence où on disait qu'en moyenne, le temps de développement d'un film, c'était 7 ans. 7 ans ? 7 ans, oui. Donc du coup, ça a évolué. C'est vraiment en fonction des projets, en fonction de ce qu'ils rencontrent, en fonction de comment le projet est mieux ou pas. Et alors, comment est-ce qu'on vit pendant tout ce temps de préparation ? On se débrouille. Non, ça dépend vraiment des cas. Pour moi, on a créé une association avec d'autres membres de mon master, qui s'appelle Parlez Films. Et du coup, le but de cette association, c'est de développer d'autres projets où on est les quatre dessus. C'est des projets qui sont beaucoup basés sur l'éducation à l'image, sur des captations, sur... En fait, ça nous permet de faire des projets intéressants, qui nous permettent de vivre, tout en continuant à développer nos projets de fil. Il y a des jeunes partout et d'eux partout au FIPADOC, y compris dans les jurys, puisqu'il y a les jeunes européens qui remettent également leurs prix. Il y a Daniela de Slovaquie, Orsolia de Hongrie, Lorenzo d'Italie. Il y a même Tristan Elizeux, ce n'est pas une blague. L'un vient d'Allemagne, l'autre d'Irlande. Et puis, il y a Joris qui représente la France. Je suis au lycée Jacques de Roma à Nérac, à côté d'Agin. Donc, je suis en section SPVL, service de proximité et de vie locale, tout ce qui est aide à la personne. Donc, je suis en lien avec tous les publics qu'on connaît en France. Et je suis très intéressé dans les films et les documentaires. Donc, ça me touche énormément. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrit. Donc, j'ai fait une critique d'un documentaire français, qui est « Un dernier jour à Chibati ». Donc, c'est un documentaire qui raconte une région en Chine. Donc, j'ai fait cette critique. J'ai été sélectionné. Et après, j'ai passé un oral avec un jury. Donc, j'ai eu cette chance de venir ici et de rencontrer d'autres pays, d'autres cultures et de pouvoir débattre sur des documentaires. Alors, ça, c'est à raconter le mois. Ça sert à quoi ? Comment ça se passe ? La petite semaine ? D'abord, on regarde un documentaire. Et puis, on discute entre nous. Puis, on enlève les émotions. Parce qu'après, un documentaire, on a beaucoup d'émotions. Parce que ça peut nous toucher. Et après, on passe à côté d'un bureau. Et on débat sur tout ce qui est technique, tout ce qui est cadrage, le sujet, s'il est original ou pas, et si c'est bien filmé. Est-ce qu'on regarde beaucoup de documentaires quand on en voit les gens autour de vous en général ? Très peu. Et c'est bien dommage. On en voit en cours. Mais après, quand on est chez nous, on est avec nos téléphones, très peu. Et c'est bien dommage. C'est comme les livres. Moi, j'ai l'impression, justement, que par le web, en fait, on avait possibilité de regarder comme ça plein de production. Mais on peut, si on a envie de se cultiver, forcément, on a une grande porte de documentaire qui peut être très intéressante. Mais il faut ouvrir cette porte. Et certaines personnes ne l'ouvriront jamais, je pense. C'est une écriture qui est peut-être moins incarnée que ce qu'on a tendance à regarder sur Internet ? Mais c'est... Je pense que les gens ne s'intéressent moins en moins à ce qui se passe autour d'eux. Et ils s'intéressent à peu près à ce qu'ils veulent voir. Et c'est bien dommage, parce que les documentaires montrent des fois des facettes qu'on ne voudrait pas voir. Mais il faut apprendre et savoir ce que c'est. Alors, justement, sans raconter ce que vous allez choisir, ce qui vous a vraiment plu, mais il y a peut-être déjà des choses que vous pouvez me dire sur cette semaine, peut-être des émotions que vous avez ressenties déjà ? On a vu quelques documentaires des actualités en France et des pays qui sont autour. Donc, ça ne nous touche plus que des films, des documentaires qui sont historiques. Donc, ça nous a beaucoup plus plu à ce niveau-là. Une belle expérience ? Oui. À ce niveau-là, oui. Clap de fin pour ce première séance spéciale FIPADOC à Biarritz avec la bande-annonce du film qui a reçu, donc, le prix du jury des Jeunes Européens attribué cette année à A Thousand Girls Like Me réalisé par Sarah Mani. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai dit que j'ai peur de mon père. Sous-titrage ST' 501